ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers il est pratiquement ici 14 heures 32 minutes heure des états unis voilà il est pratiquement 14 heures 32 minutes heure des états unis donc je vois mettez en ligne voilà que joe bénisse vous qui venez de me prendre en ligne il est pratiquement 14 heures ici 14 32 minutes ici heure de des états unis voilà donc j'ai pas pu faire l'enseignement en direct là direct facebook parce que fait je suis arrivé hier tard de new york de new york comme vous le savez hier c'était la journée la journée la journée la journée mondiale des enfants la journée des enfants africains c'était la journée mondiale des enfants africains et dont votre serviteur que je suis était un espant invité j'étais un invité d'honneur de cette manifestation qui s'est tenue à l'union africaine hier hier vraiment c'était vraiment très merveilleux ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes parce que dans cette relation ce grand transassemblement il y avait beaucoup de diplomates j'avais les ambassadeurs tels que l'ambassadeur de gambi l'ambassadeur de burkina ya beaucoup j'avais beaucoup d'ambassadeurs il ya aussi beaucoup n'est pas des responsables des ong des responsables des ong qui s'occupe n'est ce pas de la défense de l'enfant voilà comme vous le savez très bien la maltraitance d'un enfant la maltraitance de l'enfant c'est ça doit être vraiment c'est qu'une continuité parce que l'enfant il est innocent c'est ça que nous autres nous battons nous nous battons nous sommes battus nous battons jusqu'à ce jour là afin de protéger l'enfant c'est dans le but de protéger des enfants qu'on a essayé de construire l'enfant de divo et chaque année nous prenons nos investissements n'est ce pas dans ce domaine là dans le domaine de l'éducation chaque année nous sommes dans le domaine de l'éducation nous offrons des skis scolaires aux enfants et tout c'est tout ce que les gens ont regardé n'est ce pas c'est tout ce que les gens ont vu et ont décidé n'est ce pas que le prophète grâce au que je suis soit à cette grande cérémonie hier à l'union africaine j'étais reçu hier et après cette manifestation hier 17 heures des états unis j'ai été reçu en audience par l'ambassadeur de l'union africaine voilà l'audience par l'ambassadeur de l'union africaine et en même temps j'ai été n'est ce pas ressort sur l'audience par madame sila cadet madame sila cadet une dame qui est une grande ONG dans le monde qui s'occupe aussi de la même cause la défense de l'enfant qui m'a reçu aussi à 15 heures hier juste après la cérémonie à 15 heures son bureau et qu'elle a décidé n'est ce pas de soutenir mon ONG mettre en contact donc hier il ya eu beaucoup de contacts par la grâce de dieu voyez le combat que nous menons en train de porter fruit voilà en train de porter fruit je tenais quand même à dire merci beaucoup merci un grand merci à la famille au couple de sous vous savez c'est des c'est des des frais musulmans voilà des frais musulmans et qui n'est pas concréé ça qui ont tout fait pour que je sois n'est ce pas concréé qui ont tout fait pour que je sois n'est ce pas n'est ce pas à cette grande cérémonie de l'union africaine voilà vraiment leur participation a permis que j'assiste aussi à cette grande manifestation de l'union africaine voilà ils sont allés ils ont parlé de la chose à l'ambassadeur qui s'est imprégné n'est ce pas de mes activités l'ambassadeur de l'union africaine qui s'est imprégné de mes activités et il a il a accordé l'audience et l'accordé l'audience il a regardé mes youtube il a regardé un peu mes activités le président de l'union africaine a regardé et quand ils ont parlé de moi c'est monsieur et madame dosso à new york ici à qui j'ai dit qu'ils sont responsables afrique vision médias et afrique nouvelle africa vision nouvelle voilà ils ont parlé de moi pour dire il faut que le prophète pendant qu'il est ici aux états unis assiste à cette manifestation concernant les enfants africains puisque lui aussi il a une ong et dans ce sens donc c'est comme ça n'est ce pas le l'ambassadeur a décidé de m'inviter voilà c'est ça voilà c'est parce que les gens parlaient de ça et hier l'audience il rappelait un peu tout ça il m'a aussi encouragé dans le combat que je mène à aussi il a aussi vu aussi dans le combat que je mène pour le prophète un homme de dieu qui se bat aussi pour n'est ce pas l'image de l'afrique et ça c'est vraiment qu'il a fait ressortir ça c'est vraiment très important il a fait ressortir c'est un homme de dieu qui ne s'élimine pas seulement son église qui ne parle pas que de son église et mais qui aussi lutte pour l'image de l'afrique et de dire que lui l'ambassadeur parce qu'un ambassadeur c'est celui là qui est diplomate qui ne parle que de l'afrique et un homme de dieu comme moi a besoin d'être soutenu protégé voilà il a dit un homme de dieu comme moi besoin d'être protégé parce qu'il a vu quand il lui a emmené les liens pour aller voir sur youtube il a vu un peu mes interventions en europe il a essayé de faire des richesses personnelles sur le prophète joël crasso et franchement et sauf cela qu'il a la dernière fois c'est vrai que vous avez donné rendez-vous à 16 heures mais la tenue à être là parce que c'est vrai que j'ai perdu j'avais perdu quelqu'un c'est ce qui l'a mené à n'est ce pas n'est pas respecté l'heure de 16 heures à 17 heures et il dit qu'il tenait vraiment me recevoir dans son bureau voilà il me tenait à me recevoir dans son bureau parce que je suis un grand homme c'est ce qu'il a dit que je suis un grand homme me tenait vraiment à me recevoir personnellement dans son bureau et ça vraiment ça m'a fait vraiment chaud au coeur ça m'a fait vraiment chaud au coeur de comprendre que le monsieur l'ambassadeur de l'union africaine ici à new york a pris le temps quand même de regarder et en quelques jours il a dit en quelques jours il dit une conclusion cet homme de dieu a besoin d'être protégé ce homme de dieu a besoin d'être soutenu voilà pour parce que le combat que je mène est vraiment noble et il dit et me disait comme ça que je me limiterai pas seulement à une église à l'église mais je me battais pour l'image de l'europe quand j'ai dit aux gardes de la diaspora revenir en afrique parce que l'afrique et n'est ce pas la grande plateforme d'investissement vraiment c'est pour laquelle ils sont ils sont aussi ici en tant qu'ambassadeur c'est pour parler de ça devant l'onu je peux parler un peu de ça il constate que l'homme de dieu a pas homme de dieu que je suis je suis aussi un gars manager de l'afrique j'ai pas l'afrique et l'huile était vraiment séduit par ses paroles il m'encourage en tant que lui aussi en tant que chrétien m'encourage mais là il est aussi marqué que le celui qui a permis n'est ce pas qu'il puisse me connaître monsieur dosso est un musulman donc il demande au monsieur mais toi tu es un musulman et puis tu invite un homme de dieu il dit je suis convaincu le musulman monsieur dosso et et d'ici je suis convaincu que ce monsieur est de dieu donc c'est ma curiosité qu'il allait voir et lui je suis convaincu que le prophète grasso est de dieu je suis musulman mais je le suis je suis ses activités parce qu'il est humain il est vraiment engagé dans un combat très noble et mais il m'a fait une confidence il dit prophète monsieur dosso m'a fait une confidence des prophètes depuis l'année dernière où je suis venu filmer des choses à baltimore il y a des pasteurs qui me parle plus qui m'ont dit de ne jamais publier des trucs mais l'a dit mais lui n'est plus il n'est pas musulman n'est pas chrétien les musulmans s'ils ont quelque chose contre le prophète grasso qui le règle dans la religion la religion chrétienne lui il voit un prophète un sauveur parce que non seulement ça au delà de l'église le prophète grasso délivre des sorciers il dit même si les gens ne croyaient pas il a dit mais si vous ne croyez pas ça moi j'ai des yeux pour voir je suis un homme des médias c'est ce que monsieur dosso a dit il dit qu'il est un homme des médias il a une grande chaîne de télé il est un homme des médias il sait ce qu'il faut il sait ce qu'il est montage ce monsieur il travaille et donc les pasteurs de new york beaucoup la plupart d'autres pasteurs bon bien sûr en tant que jamais il ya des pasteurs de new york lui parle plus parce qu'il me soutient il dit je suis prêt à te soutenir jusqu'au bout parce que je suis convaincu en tant qu'un homme des médias je suis convaincu voilà que dieu avec toi donc il me faisait cette confidence là il dit à part cette histoire de de n'est ce pas l'ambassadeur de l'onu qui est de l'union africaine mais les pasteurs qui qui m'attaquent chaque fois pour dire mais arrête de soutenir le prophète grasso pourquoi tu permets tu crées des contacts de profètes grasso parce que je sais que ce monsieur il a besoin de moi il a besoin de mon aide ce monsieur est de dieu il faudrait que je le soutienne ouais comprenez et c'est cela que je tenais vraiment à dire merci à monsieur dosso et son épouse franchement chapeau 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 que dieu bénisse donc l'ambassadeur il était vraiment séduit de comprendre que monsieur dosso qui est vraiment un homme engagé dans l'islam était musulman il a dit monsieur dosso a dit ce n'est pas une question de l'islam c'est pas une question de religieux ce monsieur est un homme très humain il est un homme vraiment qui sert dieu je suis convaincu qu'il sert dieu donc c'est par curiosité que le l'ambassadeur de l'union africaine allait voir n'est ce pas mes activités sur le youtube quelques activités il fait une conclusion il dit mais vraiment je suis maintenant convaincu pour je suis convaincu a plus b pour de de la mission du professe jouet crasso a donc juste après la cérémonie de cette grande cérémonie où tous les bas en bateau chaude est rassemblée pour parler de l'enfant africain et il a eu aussi un contre temps il allait ils ont perdu quelqu'un donc il est parti n'est ce pas cette cérémonie on devait de même recevoir 16 heures donc il a mis du temps il ya eu un rétat mais il a tenu à me vous rencontrer devenu à 10 il a tout laissé il a laissé cette cérémonie le revenu il est revenu il m'a reçu hier en audience et c'était vraiment merveilleux mais franchement j'ai été vraiment touché et ça m'a fait couler les larmes j'étais vraiment touché ça m'a fait couler les larmes il a dit un monsieur conseil donc il me donne sa carte de visite et son numéro personnel il dit toi et en tant que moi je suis chrétien mais j'étais d'abord séduit par les paroles d'un musulman qui me parlait de toi et c'est ce qui m'a mené n'est ce pas à un espace te suivre et quand j'ai regardé certaines choses j'ai vraiment un homme a besoin d'être suivi donc je comprends pourquoi monsieur dessous tu te suis parce que tu es aussi panafricain comme monsieur dessous panafricain et nous nous sommes tous panafricanistes nous luttons n'est ce pas pour l'image de l'afrique et au delà de ça aussi tu as une ong tu t'occupes des enfants et franchement tu as besoin d'être soutenu tu n'es pas celui là qui s'élimine à une religion une église mais au delà de ça tu es humain il faut que nous t'apportons notre soutien donc c'est cela qui m'a donné sa carte de visite et son numéro personnel sa ligne directe et son mail personnel voilà donc c'était vraiment enrichissant hier ils ont créé encore notre contact monsieur madame kader s'il a donc créé le contact parce que c'est ça nous avons nous autres nous avons aujourd'hui besoin des contacts quand nous sommes ici en europe aux états unis nous avons besoin des contacts des personnes qui pourront n'est ce pas nous aider n'est ce pas atteindre beaucoup de choses concernant n'est ce pas l'oeuvre de dieu voilà donc sur cela que hier non après la n'est ce pas l'audience accordée par l'ambassadeur de l'union africaine à new york franchement j'ai été vraiment personnellement touché touché je me suis dit mais il faut qu'il fasse mieux que ça encore j'ai besoin de faire mieux que ça voilà mieux que ça voilà donc nous avons passé un peu quelques temps à new york et new york ici ça fait pratiquement trois heures 58 minutes à dire pratiquement quatre heures new york en voiture jusqu'à maryland ça fait pratiquement jusqu'à ce mois ce serait pratiquement quatre heures 58 minutes voilà quatre heures et trois heures c'est quand tu minutes à pratiquement quatre du temps donc on a un peu plus tard hier donc c'est ce qui a fait que ce matin je me suis pas arrivé un peu plus tôt je n'ai pas pu faire de direct voilà donc c'est pour dire tout va bien j'ai rencontré des personnes des personnalités hier vraiment des personnalités franchement si c'est pas dieu je pouvais pas les rencontrer je pouvais pas parce que vraiment c'est des personnalités voilà c'est des personnalités qu'on ne rencontre pas comme ça quand on ne rencontre même pas comme ça ils m'ont mis dans la place où étaient tous les ambassadeurs j'étais pas mis les ambassadeurs il ya des personnes sont venus qui avaient les ong qui est assis de l'autre côté mais moi j'étais au milieu des ambassadeurs c'est à dire l'ambassadeur à gauche et à gauche l'ambassadeur à droite tout le monde à gauche et madame cadet était juste à côté de moi cette dame qui avait la puissante ong au monde qui s'occupe de ça elle me posait des questions monsieur vous êtes un ambassadeur j'ai dit ben oui c'est un ambassadeur mais l'ambassadeur de dieu elle a commencé à sourire j'ai dit je suis un ambassadeur de dieu elle a dit ah bon j'ai dit oui je lui suis serviteur de dieu je j'ai aussi une grande wenge qui s'occupe aussi des enfants et tout ça donc elle s'est déplacée elle s'est déplacée elle a commencé à m'écouter avec beaucoup elle dit pendant que vous parlez je suis convaincu que vous êtes un homme qui est bien parce que j'ai une expérience j'ai côtoyé des grands hommes dans le monde tu es un grand homme voilà donc comme tu es un grand homme maintenant même je te donne rendez vous je tu viens à mon bureau il faut que tu viennes à mon bureau à 15 heures sur ça je suis allé dans son bureau à 15 heures et nous avons eu une conversation elle a appelé son mari son mari travaille à l'onu qui a aussi un grand bureau à l'onu mais aussi de l'onu qui est un grand bureau qui s'occupe aussi n'est ce pas de la paix dans le monde et voilà donc elle a appelé son mari elle a parlé de moi il faut qu'on est ce monsieur voilà faut qu'on est ce monsieur il est vraiment bien donc ils ont décidé d'organiser une manifestation au fait une manifestation en août où je dois participer voilà donc vous voyez tout va bien le petit manger de tikliti le manger de tikliti de divo de zaroko j'ai dit aux gens que je suis un villageois c'est je suis un village en voyant villageois qui à new york ici moi quand je quitte ici je m'avais au village voilà je n'ai pas affaire à quelqu'un je ne fais pas parler avec les gens mais voici que le monde entier reconnaît ce sont les grandes institutions au monde vous comprenez l'union africaine l'onu ce sont les grandes institutions au monde vous comprenez tout ça voilà donc quand tu attends dans la bouche d'un ambassadeur de l'union africaine qui dédie prophète grasso franchement c'est dans la bouche d'un monsieur qui était musulman je comprends et qui parlait de toi moi je suis chrétien et je suis tourné qu'un musulman pas de toi comme ça et donc je il veut que tu serais sur mon audience et je dis mais ok il a quoi des particuliers donc je suis allé voir cliquer elle a là j'étais vraiment séduit encore deux fois et ils m'ont reçu ils m'ont reçu j'étais parmi les ambassadeurs moi monsieur tourné on dit on dit réservation c'est à dire réservation là j'ai pour moi dedans voilà donc j'étais oulala c'est vraiment terrible c'était vraiment terrible et merveilleux pathétique voilà donc franchement c'est des contacts je tiens vraiment les garder j'ai eu échangé avec eux ce matin vraiment c'est des grands contacts et ces personnes sont vraiment prêts à venir s'investir voilà dans nos activités au niveau de l'afrique c'est ça quand je suis voilà donc quand j'attends un ambassadeur pour dire il faut qu'on te protège j'ai commencé à rire il faut qu'on te protège parce qu'il y avait une vidéo les gens t'insultés puis j'ai dit ah monsieur la c'est un salaud pour que tu insulter le prophète parce que j'ai regardé j'ai regardé 10 de tes vidéos et puis j'ai vu j'ai cliqué je vois j'ai vu un peu l'orphelinat j'avais et puis un monsieur t'insulté j'ai dit mais faut pas qu'on incite le prophète donc il est revenu là dessus il faut pas qu'on t'insulte tu es un bon tu es bon il faut qu'on te protège voilà parce que vraiment je n'ai jamais vu ça ce que tu fais c'est de jamais vu les hommes de dieu ne font que prêcher chercher de collègues pour leur propre maison pour leur propre église toi tu t'occupes des enfants et non seulement ça tu managnes la côte d'ivoire et l'afrique tu demandes aux gens de revenir en afrique et bien si de ne pas avoir peur de la sorcellerie or les gens ici ils disent n'allez pas en afrique parce que la sorcellerie donc franchement tu es un homme à protéger voilà donc voici mes nouvelles c'était vraiment très merveilleux ce qu'on venait d'entendre ah c'est des grands potes j'ai béni le seigneur pour mes ennemis pour ceux qui m'insultent chaque jour sur youtube et qui me filpande il ya aussi des personnes aussi qui ont le dissénement voilà il ya aussi des personnes qui ont le dissénement pendant que vous incitez le professeur crasso il ya des personnes quand ils voient des vidéos ils se disent attends il ya ce qu'on dit parce que c'est dans l'ambassadeur c'est pas mon ami c'est l'ambassadeur le lounia africain quelqu'un qui m'insulte il constate que c'est qu'il est dans le faux que ce moins que pour faire qu'il soit le vrai parce que quand il a vu mes vidéos et je suis pas un homme qu'on doit insulter qu'on doit me respecter il m'a donné son numéro personnel et son mail personnel pour dire il faut qu'on te protège il ya quelque chose il faudrait m'appeler expliquer des choses voilà donc tout va bien demain sera en ligne je vous aime bien continuer de prier pour nous et moi je prie pour vous je vous aime je vous aime bien je suis contre la sorcellerie voilà nous avons sur bord d'abord dessus le sujet de la sorcellerie avec l'union afrique l'ambassadeur on s'est beaucoup marré on a abordé le sujet de la sorcellerie et que n'est ce pas qui met la fricareta et ben on a tous resté d'accord avec ça voilà donc je l'ai demandé qu'il qu'il parle aussi de moi devant les autorités les chefs d'état et la supré note il va y réfléchit comme l'a dit comment faire pour m'inviter un jour sur un plateau où il aura des chefs d'état où j'aurai mon mot a dit waouh là j'ai dit l'audience est bouclée voilà donc vous voyez tout va bien je vous aime tout va bien je suis là demain j'aurai mon culte ici à maryland à baltimore j'aurai mon culte à baltimore et le jeudi le jeudi prochain je pars dans les texas l'état de texas et précisément à dallas j'aurai un grand programme jusqu'au dimanche prochain et en même temps écouté moi très bien le lundi ce prochain ça dit pas ce lundi le lundi ce prochain j'aurai l'occasion de vous montrer la nasa je serai aussi invité encore aussi à la nasa aussi aussi à la nasa voilà vous comprenez super et du 2 au 13 juillet il sera n'est ce pas qu'on appelle autant pour moi à new york dans l'état de new york voilà dans l'état de new york à la grâce de dieu et on aura l'occasion de revenir encore l'onu pour assister aussi à une grande manifestation pour parler aussi de nos activités à l'onu voilà pendant cette période du 2 au 13 je serai maintenant à new york et du 15 n'est ce pas du 15 j'aurai des semaines du 15 jusqu'à la fin du mois à montréal au canada voilà je suis au canada à montréal voilà sinon tout va bien je me porte très bien très très bien à merveille tout va bien par la grâce de dieu ici tout va bien je remercie le seigneur pour ses relations d'attendre que des personnes de ces grandes personnalités qui reconnaît un peu un peu nos efforts grâce à vos prières bien sûr c'est grâce à vos prières que le seigneur nous ouvre ses grandes portes donc je remercie le seigneur pour tout ça soyez bénis et on ensemble je vous dis bien qu'on ensemble soyez bénis et que bon week-end à chacun d'entre vous la grâce de dieu demeure chez vous et vos activités vos maisons soit puissamment bénis par l'éternel notre dieu shalom à vous que dieu bénisse